Qu'est-ce qu'elle nous a fait la Wendy ? Bah elle a pas mangé de viande pendant une semaine Elle fait comme toutes les youtubeuses Aucune personnalité Alors oui effectivement il y a deux semaines J'ai décidé de ne pas manger de viande pendant une semaine Alors ça s'apparentrait à faire une semaine de végétarisme Qu'est-ce qu'on dit ça ? Je suis désolée parce qu'entre vegan, végétarien, végétalien Excusez-moi mais personne n'y comprend rien C'est des noups Alors donc j'ai décidé pendant une semaine de ne pas manger de viande Tout simplement, voilà c'était pas plus compliqué que ça Comment m'est venue cette idée ? On ne sait pas Et donc comme je suis dit genre à faire les choses Ça, une idée à la con Pendant une semaine j'ai pas mangé de viande J'ai été sur le site de Leclerc Je faisais mes courses comme d'habitude Brivante de camp Quoi que Brivante de camp, je ferais pas ses courses sur le Leclerc Bref, Brivante de camp irait directement chez le Primer En plus Suzanne Meilleur Je faisais mes courses et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de substituts Des stèques des végétaux, des stèques de soja, etc J'ai toujours été un petit peu curieuse Il y a des choses que j'ai déjà goûtées par exemple Des stèques à base de boule gourde Des choses comme ça que j'aime beaucoup d'ailleurs Mais j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin Je suis un peu une victime du marketing Et que quand je vois en fait le packaging par exemple D'Herta qui fait des stèques de soja actuellement J'ai envie de goûter, tu vois ça me donne envie Bon on sait très bien que souvent entre ce qui est montré sur la photo Et la réalité, il y a une grosse différence Un peu comme Youtubeuse beauté sur Instagram Et quand on les croise dans la rue à 7h du matin Clairement je me suis dit pendant une semaine Je vais essayer de ne pas manger de viande Je vais voir si je maigris Si la viande m'est vraiment nécessaire Si finalement j'ai d'autres idées Des choses qui me plaisent plus D'un point de vue gustatif Parce que moi je suis un petit peu en mode Family guys La viande, les féculents, la viande, les légumes Voilà Je me suis dit que ce serait l'occasion de me donner d'autres idées En fin de compte Parce que je suis comme tout le monde J'ai mes habitudes alimentaires Et parfois je pense que c'est bien de sortir un peu de sa zone de fougon Je me suis dit que c'était bien de temps en temps de sortir de sa zone de confort Et de voir un petit peu comment on s'alimente les végétariens Alors j'ai fait des conneries Clairement j'avais certainement pas assez d'apport protéidique Ni d'apport glucidique Si je peux vous conseiller une chaîne Youtube d'une nana qui est top Pour vous expliquer un petit peu pourquoi elle prend tel aliment C'est Alice Esmeralda Alice Esmeralda c'est la seule fille qui me donnerait presque envie d'arrêter de bouffer de la viande Parce que clairement quand tu vois ses vidéos Comment elles sont montées Sa voix douce etc Ça me pique dans le dos Qui c'est qui a fait du vaudou sur moi là ? Y'a quelqu'un qui m'a piqué le dos là ? Sauf que voilà Donc j'ai essayé J'avais envie de manger de la viande au bout de deux jours Je sais pas si en fin de compte on a une espèce d'addiction à la viande Mais je pense que c'est plus l'habitude en fin de compte Je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mangé Les choses que j'ai testé Les choses que j'ai aimé Les choses que j'ai pas aimé Et on y va parce qu'on a pas des autres En premier temps Dimanche soir Parce qu'en fait j'ai commencé ma semaine de véga Un dimanche soir Et j'ai fait donc une salade composée Donc cette salade composée Je l'ai disposée dans un bol Donc je vais vous mettre des images J'ai disposé dans un bol Et dans ce bol j'ai mis en fait des tomas cerises Des concombres De la feta salakis Voilà un demi oeuf également J'ai mon dente sèche Et ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce plat C'est que j'ai rajouté des pois chiches Et moi les pois chiches J'ai toujours mangé un peu fadasse quoi C'est pas un truc que je crois que je l'ai jamais cuisiné d'ailleurs avant ça Du pois chiches Et là j'ai décidé de les faire revenir dans l'huile d'olive Avec de l'ail et du cumin J'ai rajouté mes pois chiches dans ma salade composée Et par dessus j'ai mis du De l'huile de soja Vous savez de la marque Chiwan Quelque chose comme ça Et bah je vous assure que ça C'était le premier truc on va dire végétarien Que j'avais fait Parce qu'il n'y avait pas du tout de viande En tant que compte Bah c'était super bon Le soir donc le lundi soir J'ai testé des steaks de blé à l'émantale et à l'épinard Alors comme ça c'est vrai que ça me donnait grave envie Et j'ai accompagné donc ces steaks de blé avec des pâtes au quinoa et persil que je trouve chez Leclerc Et un chèvre chaud parce qu'il me restait du chèvre chaud Je ne sais pas quoi en foutre clairement Donc ce plat là clairement ça ne m'a pas plu du tout Déjà les pâtes au quinoa j'aime bien celles qui sont à la tomate mais pas celles au persil Donc ça c'est quelque chose que je ne savais pas Donc du coup ça ne l'a pas aidé Et ces steaks à l'émantale J'ai trouvé que, je ne sais pas, c'est comme s'ils ressortaient un peu de l'eau Je trouvais qu'ils étaient secs Il n'y avait pas de goût Enfin c'était fadasse C'était vraiment typiquement ce que j'imaginais Pour tout ce qui est dit substitut pour les végétariens J'ai pas du tout, pas du tout, pas du tout kiffé Donc ça c'était plutôt un flop Le mardi j'ai testé en fait les nuggets végétaux Donc ça c'est quelque chose qui pour le coup me donnait vraiment très 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 envie Parce que je voyais souvent ça sur l'Instagram d'Angélique Ma vie normale sur Youtube Et c'est quelque chose qu'elle présentait souvent dans ses plats végétariens Elle est végétarienne je crois Ou végétalienne je ne sais plus Toujours est-il que ça m'a toujours donné envie Je me suis dit bah en fin de compte C'est vrai que quand tu manges un nuggets Ça n'a pas tellement le goût de la viande Quand tu achètes les nuggets classiques Je me suis dit je ne suis pas sûre qu'il y ait une réelle différence Donc j'ai goûté ces nuggets Et je les ai accompagnés de riz à la tomate et d'haricots verts Et pour le coup c'était pas mal La seule chose c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts et beaucoup plus secs Mais je trouvais que ça s'apparentait quand même un peu à la viande et aux vrais nuggets Ils étaient un petit peu plus lourds pour l'estomac Alors j'ai le mal à l'estomac je ne sais pas si c'est ça ou autre chose Ils sont un petit peu plus lourds pour l'estomac Mais sinon c'était très bon Juste petit aparté c'est clair que là je vous parle de substituts Après il y a beaucoup de végétariens qui ont une alimentation sans ce genre de connerie C'est un peu comme les carinivores Qui peuvent avoir une alimentation sans manger des cordons bleus Ou des choses comme ça qui servent dans le fond à rien Mais je voulais vraiment aller dans le fond de la chose Et goûter plein de choses que j'avais jamais goûtées Donc le lendemain j'ai mangé le midi un sachet de chez Bjorg Qui était un sachet cuisiné à base de quinoa, de soja, de tomates, olives Alors on va pas boulimiquer hein C'est plein de conservateurs, de sel, de machin Et ben c'était pas mal du tout Le soir, donc c'était le soir je crois le mercredi Enfin peu importe on s'en fout Le soir j'ai goûté une pizza végétarienne Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais ce genre de pizza Je me disais Oh mais il n'y a pas de viande, il n'y a pas de lardon, il n'y a pas de viande hachée Ça a l'air hyper fadasse En fait elle était à base de poivron, de mozzarella, de sanglétine et de tomates Mais elle avait plein de goût en bouche en fin de compte Je ne sais pas comment vous expliquer Ça avait tellement de saveur en fin de compte Que limite je connaissais pas du tout sur une pizza Tout ça, d'habitude moi quand je prends des pizzas T'as de la pomme de terre, de la crème fraîche et du lardot Clairement Et c'était super bon Et là on va rentrer dans ce qui m'a vraiment le plus plu Dans ce que j'ai testé J'ai fait des faritas végétariels Alors dans ces faritas j'ai mis en fait De l'émincé de soja et blé Ça c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne d'Enjoy Phoenix Elle disait que ça avait le goût de la viande etc Donc j'ai mis ça J'ai fait revenir dans de l'huile d'olive avec de l'oignon Oh c'était trop trop bon ce truc Avec donc des haricots rouges J'ai mis des haricots rouges De la tomate, de la salade et du maïs Et j'ai fait donc des faritas dites végétariels Un régal Un régal est loin de base Je suis pas hyper emballée par les faritas de façon générale C'est un truc qui me fait chier à préparer C'est plein de petits trucs Enfin ça me gonfle Ah oui j'avais mis du gruyère aussi Et j'étais agréablement surprise Parce qu'effectivement ces émincés de soja C'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans tout ce que j'ai mangé Pourquoi je parle tout le temps avec la main C'est vraiment quelque chose qui m'a le plus plu dans tout ce que j'ai goûté J'ai été vraiment surprise Parce que c'est clair que c'est pas du tout de la viande Et pourtant quand tu manges ta faritas T'as l'impression d'avoir la consistance de la viande Et j'ai trouvé même que c'était meilleur que le poulet Donc le bilan est assez positif en ce qui me concerne Sur cette semaine végétarienne J'ai pas du tout l'intention de devenir végétarienne Au bout de deux jours la viande m'a manqué J'avais besoin, envie de manger de la viande C'était pas vraiment si vous voulez un besoin physiologique Mais puis c'est un besoin psychologique Parce que je suis habituée Vous voyez par exemple quand j'ai fait les pâtes Ça m'a fait bizarre de pas avoir de la viande en fait C'est une question d'habitude plus qu'autre chose Sinon dans la semaine j'ai eu une petite entorse Parce que je suis allée manger au restaurant avec des collègues Et effectivement j'ai mangé de la viande Mais sinon j'ai quand même bien suivi cette semaine Et j'étais assez contente Parce que je suis du genre toujours à me lancer dans des trucs Qui est pas allé jusqu'au bout Mais donc pour vraiment finir sur cette expérience Clairement je suis quasi sûre Qu'on a pas forcément besoin De manger de la viande tout le temps Il y a des personnes qui arrivent très bien A avoir les apports nécessaires Sans pour autant manger de la viande Et je leur tire mon chapeau Parce que ça demande beaucoup de recherche Et beaucoup d'investissement Parce que dans notre société de consommation On nous vend le fait de consommer de la viande Même trop et à outrance Et cette expérience elle a été bénéfique J'aurais peut-être dû la faire sur une plus longue durée Mais une semaine c'était assez suffisant Pour me rendre compte de choses C'est à dire qu'en fin de compte Je suis tellement habituée Et tellement dans ma zone de confort Que je m'aperçois même pas Qu'il y a d'autres façons de m'alimenter C'est qu'aujourd'hui j'ai goûté à d'autres saveurs J'ai goûté d'autres choses Et qui gustativement En fin de compte me satisfaisaient plus Qu'un bon steak pat Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est peut-être le fait que c'était nouveau Comme c'est nouveau Généralement on apprécie davantage Parce qu'il y a le côté découverte Mais j'ai vraiment l'impression Qu'il y avait plus de saveurs dans les plats Qu'il y avait plus de recherche Qu'il y avait plus de plaisir en fin de compte Pour mon bypass J'ai pas été embêtée Y'a juste une fois avec les nuggets Où j'ai eu mal à l'estomac Sinon j'ai pas eu d'inconvénients J'ai pas été embêtée Vu forme globale J'ai pas senti un manque d'énergie J'ai pas senti plus de fatigue Ou quoi que ce soit Et ça m'a permis de me remettre en question Et de m'apercevoir qu'effectivement Tu pouvais être vegan ou végétarien Et pour autant Être très équilibré D'un point de vue nutritionnel Voilà Ça m'a permis aussi de me dire Arrête d'avoir des clichés Dans ta tête Et arrête de De pointer du doigt Ces gens qui ont cette alimentation En me disant Il doit quand même avoir des carences C'est pas top etc Parce que je pense que Les personnes qui s'y connaissent vraiment Et qui font très présentation A leur alimentation En étant vegan ou végétarien Ils peuvent avoir Je pense même une meilleure forme Que ceux qui sont carnivores Voilà pour cette expérience En tout cas moi Je suis super contente De l'avoir menée Parce que vraiment C'était un kiff De découvrir plein de choses Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye 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 bye